je voudrais d'abord féliciter le maire de l'arrache le président du conseil providentiel de l'arrache mais aussi remercier les autorités marocaines pour l'invitation qui m'a été lancée qui serait rentré dans le cadre de la signature de cette convention mais plus largement dans le cadre d'un séminaire d'un forum international sur la gestion le financement du patrimoine au sénégal vous avez ce que l'on appelle les patrimoine mondial le patrimoine historique classé le patrimoine mondial de l'unesco qui découle d'une convention de l'unesco qui a été signée par toutes les nations du monde à partir de 1972 donc nous avons le patrimoine mondial classé le patrimoine historique et la loi qui est venue qui a été votée récemment et qui porte porte qui porte comme général les collectivités locales aussi à sérier les responsabilités des collectivités locales de l'état de la communauté internationale dans la préservation du patrimoine et à l'issue de ce forum nous avons donc installé mis en place un réseau une association africaine pour la gestion du patrimoine et de la culture et cela sur l'europort de l'anage de sa majesté le roi mohamed 6 qui a financé le courant le forum et donc à l'issue de ça il y a une élection le maire de ses choix monsieur mohamed chefia ni a été nommé le président de ces réseaux et moi même j'ai été nommé secrétaire général de ces réseaux et en dehors de ça donc nous avons aussi à beaucoup de conventions qui ont été signés et en particulier la convention entre la ville de l'arrache et la ville de zéguenchor qui est une convention en fait tripartite qui est à l'initiative du maire de compiègne le sénateur maire de compiègne le sénateur philippe marini qui déjà dont la ville est déjà partenaire de la ville de zéguenchor et qui aussi partenaire qui a nous et on partenaire avec la ville de l'arrache oui je sais pas que je suis pas le seul à avoir été à ce niveau de déclaration il ya déjà beaucoup de personnes qui se sont déclarés candidats beaucoup de personnalités politiques sénégalaises et comme nous sommes pas à deux ans on somme maintenant un an et quelques mois et vous savez que nous allons faire des élections qui sont des élections décisives que nous considérons comme étant pratiquement le premier tour de la présidentielle ce sont les élections législatives mais donc il ya des coalitions qui sont en train de se former il ya des discussions qui sont en cours et donc où il ya eu beaucoup de supputations autour de ma personne j'allais être transhumain que j'allais être avec le pouvoir actuel ou autre chose et donc est ce que vous allez faire exactement donc c'est pour ça que j'ai déclaré et j'ai dit qu'il y en a trois fois qui je pense qu'ils peuvent répondre à l'ensemble des préoccupations et des interrogations que les gens se posent je dis que j'étais quand j'étais d'abord dans l'opposition que j'ai une feuille de route pour notre pays pour le sénégal mais aussi que j'étais candidat pour 2010 est ce que vous avez été approché par la coalition en fait pour les rejoindre parce qu'on a l'impression que et ils essaient de d'apprêter beaucoup d'opposants j'étais approché par tout le monde aussi bien la coalition au pouvoir que la coalition manco watu sénégal et coalition dont je suis membre fondateur qu'une coalition qui regroupe les partis de l'opposition qui n'est pas une coalition électorale mais qui était à l'origine une coalition qui était mise en place pour contrôler le processus électoral pour la lutte pour la défense des libertés individuelles et démocratiques mais aussi pour la transparence des élections et puis au fur du temps bon la petite vena en mangeant on a voulu transformer cette coalition à une coalition électorale donc avec un cahier des charges qui est en train d'être écrit mais comme nous nous sommes des centristes donc je me suis dit que et puis le président à maquissard aussi nous avait tendu la parche pour vouloir aller avec nous donc nous avons écouté l'ensemble des propositions mais je me suis dit je leur ai dit aussi bien au président qui salle que à l'opposition qui est autour de manco watu sénégal que je n'ai fermé aucune porte mais ce qui est sûr c'est que notre ambition c'est de jouer un grand rôle dans le jeu démocratique sénégalais dans la construction de notre pays et surtout être dans la droite ligne de ce que nous avons dit et décliné c'est-à-dire notre candidature notre feuille de route pour le sénégal en 2019 donc tous ceux qui tous les principes qui respecteront notre désidérata c'est-à-dire notre ambition à être candidat en 2019 mais nous pouvons étudier les possibilités d'aller avec les autres donc j'ai rencontré juste avant mon départ plus maroc le président de manco watu sénégal bon monsieur lamin diaro qui m'a décliné la feuille de route et qui m'a dit clairement que nous avions que l'opposition avait cette ambition d'aller ensemble décliné une liste unique ce qui n'est pas une messe en fer vous savez que c'est très compliqué de créer des listes moi j'avais déjà une expérience avec la coalition beaucoup guiscis donc j'avais émis quelques réserves et puis posé des questions si qui serait la tête de liste avec quelle couleur nous allions partir et puis m'a assuré que mon iré une feuille de route et qu'il faudrait que celui qui sera à la tête de liste va s'engager à ne pas être candidat à la présidentielle donc ce qui n'est pas mon cas donc ce qui est donc nous laisse encore du temps dans deux semaines nous allons nous retrouver nous allons étudier mais il ya aussi que cette possibilité de pour moi il n'y a pas que ces deux voies il n'y a pas la voie de beno beno bocuyaka ou la bien la voie de manco watu sénégal mais nous sommes des centristes donc pour choisir bien entendu une troisième voie qui nous permet qui sera qui nous permet de nous même de constituer une coalition autour d'autres partis politiques qui nous ont déjà contacté autour d'autres personnalités politiques qui nous ont contacté ce qui m'a amené à la présidence ce n'est pas d'oulaïwan il m'a trouvé à la présidence donc c'était le président abdou djouf c'est à partir de mai 2000 ans que je suis devenu secrétaire général de la présidence juste après les élections législatives de 2000 ans et donc à partir de là je suis devenu secrétaire général de la présidence après je suis resté je suis resté jusqu'en 2010 pour être ensuite et nommé ministre 2009 en octobre 2009 pour devenir ministre de la défense ministre des forces armées ministre des états et puis ensuite je suis devenu ministre de l'industrie des mines de la grande industrie et des PME donc moi j'étais chargé d'un secteur bien entendu en appliquant la vision d'un chef qui était le chef de l'état le président abdoulaywad d'un chef sous les ordres d'un chef du gouvernement et ensuite il y avait très peu de marge de manoeuvre pour y appliquer sa touche personnelle vous savez ce que se passe en afrique donc ce qui fait que moi je me suis dit que pour appliquer ma vision personnelle ma vision de développement et tout ce que j'ai appris pendant que j'étais à l'école aussi bien en asie qu'en europe parce que j'ai quand même fait l'ENA l'ENA c'est une grande école nous sommes surtout les présidents français actuel le président hollande le président macron je souhaite qu'il soit président parce qu'il est nous avons la même famille politique nous sommes des centristes donc je pense que pour apporter mon mon ma vision pour en tout cas appliquer ce que ma politique moi même j'ai pu le définir il faut que je devienne le président c'est ce qui m'a marqué dans cette aventure présidentielle je suis pas sûr que ce soit vraiment une transhumance lui-même il s'est expliqué un peu en disant que mon abdoulaywad a travaillé avec abdou du formand est devenu président et que lui aussi que c'est dans cette optique qu'il avait peut-être rejoint la mouvance présidentielle mais sans faire de la transhumance bon moi je le prends au mot mais ce qui est sûr que c'est que c'est que bon je pense que beaucoup de sénégalais sont ont été surpris par cette décision de notre ami sénégalais qui va peut-être dans les jours à venir nous expliquer exactement sa position moi quand c'est arrivé j'étais à l'étranger j'étais sorti du territoire national mais j'ose espérer qu'il va nous clarifier sa position et que c'est pas une position de transhumance c'est peut-être une collaboration dans le cadre de l'exercice des pouvoirs mais l'un dans l'autre il nous dira s'il est vraiment dans beno bocayaka s'il est dans la paix parce que ça quand même il avait condamné et tout le monde avait vu des propos avec lesquels moi même il me les a répétés en privé que c'était ce qui devait être enjumé devait être pendu que ça devait être mis au niveau dans la constitution de réplimer la transhumance politique oui j'ai parlé avec un animal il n'y a pas très longtemps ça fait moins d'un mois on se en parler au téléphone c'est un ami c'est un feu il est tellement je le sais nous avons des relations qui sont des relations fraternaires des raisons d'amitié sincère nous avons traversé par ensemble des moments des moments en fait nous avons vécu des moments très intenses nous n'avons pas ensemble à préparer l'organisation de la conférence islamique nous avons travaillé pour notre pays nous avons quand même été au début et surtout de les grands travaux qui ont été faits au niveau de notre pays que ce soit la corniche que ce soit la vélène et puis la réalisation de beaucoup d'infarctures dont nous avons été ensemble et ça a tissé entre nous une relation qui va au delà de l'amitié qui est une relation fraternelle que nous avons pu conserver nous avons aussi traversé des moments difficiles ensemble quand nous avons perdu le pouvoir et qu'il a été mis en prison moi-même j'ai été interdit de ces autres sortes du territoire national j'ai été mis en examen j'étais sous contrôle judiciaire j'ai tué toutes les tracasseries pratiquement qu'il a suivi avec des enquêtes qui sont interminables avec un contrôle judiciaire qui est allé au delà de la limite légale donc tout cela nous l'avons vécu ensemble et ça a davantage renforcé notre amitié et surtout notre solidarité au finit il a été condamné à 6 ans de prison et puis avec toutes les péripéties que les uns et les autres ont suivi mais ça n'a pas du tout rentrassé notre amitié quand nous nous sommes rencontrés et quand nous avons parlé la dernière fois je disais bon écoute carré vous êtes rencontré où on s'est rencontré d'abord quand il était à robes je suis allé le voir plusieurs fois et puis après qu'elle est sortie nous nous sommes parlé nous sommes parlé plusieurs fois je vous ai dit qu'il y a un mois on s'est parlé au téléphone et puis je pense que nous allons nous parler aussi dans les jours à venir parce que on est en train de travailler dans le cadre de la coalition de l'opposition mais l'un dans l'autre nous avons tous les mêmes ambitions il veut être président du sénégal moi je veux être président donc ce que je lui ai dit et répété c'est que moi nous sommes des amis mais en politique il y a la réalité aussi du terrain nous allons où il veut être président je veux être président c'est qu'il peut nous dépasser c'est le peuple sénégalais ce que je considère c'est que peut-être personne de nous ne peut être élu dès le premier tour donc maintenant si les sénégalais si les sénégalais font le classement naturel et que bon ce qui est certain c'est que le président en exige sera premier il n'aura pas 50% c'est clair mais le deuxième s'il est deuxième moi je le soutiendrai et si je suis deuxième il faut qu'ils me soutiennent aussi donc nous avons nous avons posé c'est 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 ce schéma et nous considérons que chacun de nous travaille de son côté et nous pourrons bien entendu en politique on ne dit jamais on ne dit jamais jamais nous pourrons travailler dans le cadre d'une coalition électorale pour les élections législatives nous allons travailler nous pouvons travailler pour les élections locales mais pour les présidentielles nous avons tous les deux des ambitions présidentielles chacun va exercer ses prélégatifs et les peuples sénégalais va le départager